... Bonjour, M. le Président. Bonjour, M. le Président. Venez vous asseoir. S'il vous plaît, M. le Président. S'il vous plaît, M. le Président. 14h34, je vous dis... Accusé, levez-vous, venez à la barre. Vous appelez Mme Valérie Gess. Exact. Je vais vous lire l'acte d'accusation. En Martinique, il y avait en janvier 2020 77 600 jeunes. Et parmi eux, il y en a 600 des jeunes de 6 à 21 ans à qui vous apprenez à cultiver la relation éducative, la relation à l'autre, la solidarité, l'entraide, le respect de la nature. Ce sont des scouts. 600 sur près de 78 000 jeunes. Ce chiffre est dérisoire. Lamentable même. Il mesure incontestablement l'affreuse inanité de votre raison d'être et justifie amplement que vous comparissiez aujourd'hui, Mme Valérie Gess, devant le tribunal de nous-mêmes. Veuillez vous asseoir. M. le Procureur, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je vois que même pour vous, les choses ne sont pas simples puisque vous avez buté sous l'évidence. Et vous continuez à tirer, c'est ça ? Les 600 jeunes, le peu de jeunes quelque part, ça vous a désagréablement surpris, vous avez buté, vous auriez préféré voir 1 600 ou 2 600, mais enfin les 600, c'est très peu. Mais c'est ça la réalité. Monsieur le Président, les scouts et guides prennent d'assaut la savane. Eh oui. C'était le France Santé du 1er mars 2023, où sur la savane, parmi les 600 et les poussières, quelques-uns se sont égarés sous la savane. Et puis, on a fait... On a baratiné, quoi. Et dans le cadre de la fête annuelle du scoutisme et du guidisme, plusieurs centaines de jeunes scouts, plusieurs centaines de jeunes scouts, entre parenthèses, M. le Président, je mettrai ça à mon dossier, vous verrez, vous allez regarder, il y a très peu de filles, hein. Il y a vraiment très peu de filles. Et même ici, parmi les représentants que nous voyons là, quoi qu'il y ait une seule fille, donc on a l'impression, on peut se poser la question, hein, qu'est-ce qui se passe entre les scouts et les guides, même si avant, au début, c'était une organisation rationnelle, solidaire, c'est le terme d'ailleurs, solidaire, c'est la générosité, et que finalement, maintenant, se pose la question, que devient cette solidarité, que devient cette joie, solidarité, puis générosité, enfin, ne sais pas. Alors, j'essaierai de comprendre à travers les explications de madame, tout à l'heure. Toujours est-il que, madame, monsieur le président, c'est en 1928, alors, ce que je lis là, c'est le président, hein, monsieur, comment il s'appelle, Patrick Henriette, qui cause, hein, il dit ceci, le mouvement est bien implanté sous notre île, le mouvement est bien implanté sous notre île. Alors, je ne sais pas à quelle période, il dit, c'est pour quelle période, parce que c'est vrai que dans le temps, il y a 20, 30, 40 ans, il y avait dans chaque commune une structure, OK, et les curés, d'ailleurs, les prêtres, l'église, donnaient un coup de main pour structurer ce mouvement. Bon, maintenant, je sais que, je ne sais pas si, je ne sais pas. Alors, il dit que le mouvement est bien implanté sous notre île, créé en 1928 pour les guides et en 1935 pour les scouts. Il regroupe aujourd'hui plus de 600 jeunes encadrés par 170 adultes. C'est le président qui dit ça, hein. Et puis, il termine en disant, entre autres, en ces temps de violence, de repli sur soi et de communautarisme, notre mouvement trouve un écho favorable auprès des jeunes et des parents. Observe le président. Alors, quand le président dit que notre mouvement trouve un écho favorable auprès des jeunes et des parents, il faut nécessairement, sans polémique, hein, aucune, se poser la question de quels parents s'agit-il. et de quels échos ? Je ne sais pas. Là encore, je pense que l'accusé va nous donner des éléments pour bien comprendre la détérioration de ce mouvement scoutiste et guide. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi ? Mais, Monsieur le Président, si on veut comprendre, souvent, dans ce département, cette région, ce pays, comme on veut, on parle des causes. Par exemple, plus spécialement, on parle des effets. Mais on ne cherche pas les causes. et on trouve des solutions pour régler les effets. Mais n'ayant pas à chercher les causes, on est toujours au même point. S'attourneront. C'est exactement un exemple, Monsieur le Président. J'ai ouï dire qu'un président de CTM a dit qu'il faudrait donner 2000 euros aux femmes qui font des enfants, deuxième enfant, et 3000 euros pour, etc. Mais ça, c'est... Là, on est quoi ? C'est les effets d'une situation. Quelles sont les causes ? Si on parlait des causes, si on mettait les causes sur la table, peut-être qu'on n'arriverait pas à prendre des femmes ou des prostituées en leur donnant 2000 ou 3000 euros. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? Vous comprenez ? Et c'est ça le drame dans ce pays. Alors pourquoi aujourd'hui, alors que dans les années 50-60, il y avait 10 000, 15 000 scouts et guides. Alors pourquoi aujourd'hui on se retrouve avec 600 ? Pourquoi ? Quelles sont les causes qui ont fait que la situation est-ce qu'elle est aujourd'hui ? Et que, comme dit le président, il est grave ou, comme il a dit, la drogue, il n'a pas dit ça, mais la délinquance, etc. qu'est-ce qui freine, qu'est-ce qui a fait que cette société a... C'est... Comment ? Pourquoi ? Alors c'est vrai qu'on peut se poser la question et tout à l'heure j'ai interrogé un petit jeune homme là. Je lui ai dit qu'est-ce qui t'a amené chez les guides ? C'est maman. Il m'a dit c'est maman et une dame également, la plus grande là. C'est maman. Deux interrogations systématiquement. C'est maman qui a fait que... Et maman, dans ce temps-là, en 1925, en 1940, en 1950, en 1960, maman était le pilier. C'est maman qui dirigeait. C'est maman qui construisait. Avec le papa, bien sûr, moi, à côté. C'est maman qui construisait l'avenir pour les enfants. Et maman emmenait les enfants systématiquement dans des structures où ces enfants pouvaient avoir une éducation, quelque chose comme ça, pour pouvoir les permettre de grandir comme le guide, le guide, le grand guide, le guide, comment il s'appelle ? Voilà. Vous comprenez ça ? Et que, entre-temps, voilà, on a offert aux jeunes martiniquais des femmes seules pour faire des enfants. À partir de là, les femmes, les mères, les mères, je ne parle pas des femmes, je parle des mères, les mères, M. le Président, on larguait les enfants et on n'a pas suivi la vraie, l'éducation. Alors, est-ce à dire que les mères sont responsables ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a pas mal de mères ici, peut-être qu'ils vont dire que ce sont les hommes. Les hommes, bon, c'est possible, les papas. Quand on ne les a pas mis dehors, quelquefois, on les garde. Mais souvent, dans cette période, c'était des géniteurs qu'il fallait pour avoir femme seule, etc. Alors, M. le Président, je ne vais pas aller plus loin dans ce discours. Je sais qu'on ne va pas manquer d'attaquer le procureur pour dire que le procureur est contre les femmes, etc. Même si j'ai déjà dit que je suis tout contre les femmes, mais pas contre les femmes. On verra. Je vais attendre. Je vais prendre des notes. Merci, M. le Président. Merci, M. le procureur. Accusé, venez à la barre. Mme Valérie Gess, jurez que ce que vous allez dire à la barre de ce tribunal est l'expression de votre intime conviction. Dites-je le jure. Je le jure. Vous avez la parole. Je ferai déjà remarquer effectivement que je suis une femme de plus et pas la seule au sein du mouvement. Alors, c'est vrai que quand nous regardons les chiffres d'avant 2020, on peut se poser la question. Je vous dirais simplement que nous sommes effectivement dans une ère de crise sociétale qui n'a absolument rien à voir avec le scrutinisme. Bien au contraire, nous avons plus de 600 jeunes qui sont très courageux d'être avec nous parce que nous avons une image, nous avons des valeurs. Nous sommes là effectivement pour aider le jour à grandir, à découvrir à travers plusieurs actions, à découvrir la nature et vraiment à évoluer en tant qu'homme. C'est l'humain vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de l'autre parce que nous avons effectivement une emprise, c'est-à-dire que, enfin, je ne dis pas une emprise, mais nous avons à cœur le souci d'aider l'autre. D'aider notre prochain et ce qui nous permet de grandir nous-mêmes en tant qu'humains et c'est ce que nous essayons d'impliquer aux enfants et c'est vrai que on peut se poser la question des parents d'il y a quelques années mais oui, les parents actuellement sont très heureux de mettre les enfants chez nous et je vous dirais aussi que merci maman parce que sans ma mère je ne serais pas là, je n'aurais pas été au sein du mouvement si elle qui effectivement connaissant la valeur et du scrutinisme m'a dit je te mets là. Donc j'ai crié, j'ai gueulé, j'ai tapé du pied mais des années après je suis encore là. Je dis merci maman parce que ça me permet j'ai encore ces valeurs en moi qui de toute façon une fois qu'on a qu'on est au sein du scrutinisme nous avons des lois du fond de notre promesse nous avons des insignes tout un tas de signes qui nous permettent au contraire de nous rattacher encore un peu plus à ce mouvement et qui crée chez nous une marque indélébile c'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui il y a 600 jeunes mais il y en a qui passent et qui ne restent pas il y a aussi un renouvellement Mais le recrutement au niveau du recrutement il est très difficile ? Le recrutement est difficile je dirais comme toute association actuellement notamment pour nous particulièrement depuis le fameux virus le Covid parce que nous sommes amenés à vivre ensemble nos années normalement se clôturent par le camp qui nous permettent de mettre en exergue tout ce que nous avons appris au long de l'année et c'est vrai que par rapport à ce virus-là il y a encore beaucoup de défiance beaucoup de méfiance parce que les parents ont peur tout simplement de la promiscuité que ça pourrait engendrer il y a encore un petit peu mais nous sommes quand même heureux de voir qu'il y a tout doucement les gens avant le Covid nous revenons à un chiffre intéressant on va dire mais avant le Covid vous n'étiez pas plus nombreux que ça non plus ? nous étions quand même plus nombreux je crois que nous avions autour de 1000 jeunes déjà mais c'est vrai que on ne va pas se focaliser sur le nombre de jeunes je dirais encore monsieur a parlé des années 20 des années 30 il y avait on proposait quoi aux jeunes à cette époque ? pas grand chose tant mieux pour le scrutisme mais aujourd'hui au contraire ceux qui sont là ont encore beaucoup plus de mérite parce qu'ils ont le choix ils ont le choix et se disent oui c'est là que je veux aller parce que ça fait de moi un homme responsable parce que ça fait de moi une femme responsable bien au contraire nous les encourageons et c'est vrai que c'est un bon mouvement nous avons quelques représentants parmi nous et c'est avec foi avec coeur que nous encourageons nos jeunes vous avez quelque chose à ajouter ? quelque chose d'autre ? non merci merci veuillez vous asseoir j'appelle à la barre monsieur François Charlery ensuite j'appellerai madame Eliane Parrault monsieur le président monsieur le procureur monsieur Charlery j'ai du mal à me retrouver motif de condamnation à l'égard de quelqu'un qui continue à se battre pour faire régner l'ordre d'une part mais pour aider la jeunesse martiniquaise et par là même porter à leur connaissance c'est à dire une prise de conscience au niveau des enfants jadis jadis les moyens dont nous disposons pour les jeunes aujourd'hui nos parents nos grands-parents ne les avaient pas mais il fallait effectivement accompagner ces enfants là à cette époque il fallait assurer une éducation très souvent ils étaient parfois des illettrés très souvent ils ne savaient même pas lire ni écrire voire éduquer tel qu'il le fallait ces enfants et cependant ils menaient un vrai combat ils ont réussi à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui donc si nous sommes aujourd'hui censés de raisonner de lire de comprendre de calculer de réfléchir et j'en passe c'est à dire chercher autant que possible à être soi-même et à devenir quelqu'un à cette époque c'était ceux-là qui prenaient les enfants en charge quand les parents allaient sur les habitations Marie-Faim Pilkan le jeudi du lundi au samedi et très souvent l'après-midi il y restait donc je crois que parler de le scout ça a été quelque chose de formidable je pense que c'est un homme procureur monsieur le procureur à cette époque vous avez participé oui bien sûr raconter un peu voilà je crois que ce que nous sommes aujourd'hui le plus produit je le dois effectivement il faut le reconnaître à cette génération d'hommes et de femmes qui ont compris qu'il va être plus ou moins au service et gratuitement au service des plus démunis quand dans un foyer vous aviez 10 enfants 15 enfants 12, 8 mais très souvent vous ne saviez ni lire ni écrire qu'est-ce que vous en faisiez heureusement à cette époque il y avait le scoutisme il y avait des femmes et des hommes debout qui avaient déjà une certaine connaissance des choses et qui pouvaient être complémentaires à l'éducation que les parents accordaient à leurs enfants à la maison d'accord donc voilà un peu ce que je peux dire dans le premier temps mais tout ce que je sais c'est que le scout si aujourd'hui ils sont à 600 c'est pas une mauvaise volonté de leur part mais c'est simplement parce que les parents ont beaucoup d'autres choses beaucoup d'avantages de divertissement pour leurs enfants pour eux-mêmes aussi pour leurs enfants qui font qu'aujourd'hui et je suis étonné que le scout n'a pas encore disparu c'est le bac à ma radio parce qu'à l'heure actuelle à toi ce sera pour pour une autre conclusion ça a fait l'argent qui casse merci monsieur monsieur françois jarlerie j'appelle à la barre madame éliane paro ensuite j'appellerai madame thierry monsieur thierry marante bon monsieur le président monsieur potire madame paro quand j'ai entre 20 ans et 22 ans je m'en t'étonne pas aller discuter je m'en t'étonne c'était des timons j'étais allé dans la colonie vacances par exemple dans la nature et puis j'étais à faire en feu de camp et puis j'étais à tout le monde j'étais à faire huk 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 c'est ça j'étais à l'étonne et à présent en grandissant je m'en t'étonne pas aller discuter mais en France ta matinée pour moi mon copain ça n'est pas même existé je m'en t'étonné je m'en t'étonne je m'en t'étonne je m'en t'étonne je m'en t'étonne 30 ans peut-être plus mon copain ça n'est pas existé toujours parce que pour moi je m'en pensais qu'à un moment donné comme c'est des jeunes qui apprennent en France ces jeunes n'ont pas ils n'ont pas 20 ans ils n'ont pas envie de faire scouter encore ils n'ont pas informé la vie ils n'ont pas les vidéos ils n'ont fait toutes ces bagailles donc je m'en t'étonne pas qu'ils arrêtent ne t'étonne et là j'étais étonné je m'en t'étonne je m'en t'étonne moi n'ai pas d'autant plus dans des pièces télé peut-être c'est moi qui ne raconté télé pièces radio ou en des pièces internet si je m'en t'étonne je m'en t'étonne j'en t'étonne j'ai l'étonné j'ai l'étonné j'étais finie pis ça donc c'est pas un tort c'est pas un mauvais bagaille qui existent la ça moi n'est pas arrivé avec et qui m'on y est, y a pas assez moun, même si t'as mis certains, t'as mis moun au début, pas arrêté. Si t'as mis des jeunes qui sont allés là, c'est que peut-être les choses n'ont pas assez attractifs. Peut-être que t'as mis des gens pour faire des choses. T'as mis l'argent là. C'est peut-être pour ça que t'as mis des gens qui sont allés, qui ne sont pas intéressés. Parce que les scouts sont en question de solidarité, d'après ça, mon livre. C'est l'entraide. Alors que nous, Martinique, sous tous ces jeunes, nous avons besoin d'être entraînés, d'être éduqués, même si ce n'est pas les scouts qui sont éduqués, ce n'est pas les papas et les mamans qui sont éduqués. Mais les gens là, nous n'avons pas un sentiment de vacabonagerie, mais d'aimer son prochain. Pas comme soi-même, mais au moins d'aimer son prochain. Donc, je trouve que c'est un bon bagage que le scouts qui existaient, mais c'est dommage que nous n'avons pas à faire ces publicités, à l'entour bagage scouts de ta la, pour d'autres petits mamans, d'autres jeunes, pour papa et puis maman, voyez ces issues à dans ces côtés de ta la, pour yon élivez, pour yon continuez à faire des bagages qui existent, parce que moi, j'imagine que nous avons plein de jeunes, mais en plus, chaque fois qu'ils ont des bagages, vous allez aller danser, mais laissez pour faire bon bagages, pour aller danser des scouts, et bien, vous pensez qu'il n'y a pas assez de promotion pour le second. on n'y a pas de preuve, regardez là, je m'en parle maintenant, je m'en attendais en France, je m'en attendais partout, mais même si c'est pas tous les mois, ni tous les ans, même tous les... parce qu'on a dit, j'en vers sérieux, même tous les deux ans, et je m'en parle pas, je m'en répète. Mais on n'y a pas de говорissants, mais on n'y a pas d'émergence, mais on n'y a pas d'émergence. et chaque fois, on n'y a pas d'émergence, on n'y a pas d'émergence, si c'est un mauvais bagage, Oui, toute radio, toute télé, toute internet, toute la justice, ils ont l'affaire. Mais là, c'est bon baguette ou pas qu'il n'y a pas. Alors, moi, bien content que je dis, même si je mettais madame en examen, mais moi, ils veulent savoir que le scout matine va exister toujours. Et moi, j'espère que je continue d'exister. Merci. Mais il faut que madame soit là, aussi, pour un chival, moi, je vais dire, boire de pèlerine, aller chercher chez Genan, dans tout coin, pour venir... Merci, madame Pao. Pour venir dans les scouts. Parce que c'est une bonne chose. Allez-y, monsieur le procureur. Ce ne sont pas les jeunes qui vont. Ce n'est pas ça, hein. Ce sont les mères, plus spécialement les mères, qui inscrivaient les enfants chez les scouts. De 6 ans, à partir de 6 ans. Vous comprenez ça ? Ce n'est pas un jeune homme de 18 ans, 20 ans, etc. Ce sont les parents, plus spécialement les mères, qui mettaient les enfants chez les scouts. Et c'est ça, la différence. Mais au-delà, il n'y a qu'à continuer à faire. Non, justement, il n'y a pas qu'à faire. Il n'y a d'autres bails qu'à faire. Il n'y a d'autres bails qu'à faire, plutôt que de s'occuper de l'éducation des enfants. Et ce moment-là aussi, faute l'État, faute je ne sais pas qui présente, donc il s'assait ça, faute de dire que c'est l'organisme, là. Il n'y a pas qu'à l'escouper qui a existé, pour mettre ces petits moments de 3 ans, 4 ans, c'est comment, parce que c'est ce qu'il y a, parce que ni plein qui commence, c'est parti pour le malin. Merci, Mme Parrault. J'appelle à la barre, M. Thierry Marant. M. le Président, M. le Procureur, bonsoir. M. Marant, oui, bonsoir. Oui, alors, je vais de ce pas, en fait, rectifier quelques éléments. Tout d'abord, en termes de chiffres, là, les chiffres que vous nous avez annoncés, M. le Procureur, datent, et M. le Président, datent malheureusement de 2020. Nous sommes en 2023. Donc, comme a dit ma collègue Valérie, ils ne sont pas à jour. De plus... Les télés à jour, 2023, ça donne quoi ? On est aux alentours de 700, 750 à peu près, uniquement pour l'association Scouts et guides de Mars. De 2700, vous dites ? De 750 à peu près. D'accord. En sachant que nous ne sommes pas la seule association sur le territoire martiniquais, il y a deux autres associations. Donc, tout d'abord, les Scouts d'Europe, qui existent aussi, et les éclaireurs et éclaireuses de France. Donc, ça fait quand même trois associations sur le territoire martiniquais. Donc, si nous totalisons, malheureusement, je n'ai pas les chiffres des deux autres, mais je pense qu'on a atteint facilement les 2000 en groupant les trois associations. Donc, vous constaterez comme moi qu'on est quand même à une belle différence de marge. D'autre part... Mais ces chiffres-là, ils sont répertoriés où ? Malheureusement, je n'ai pas les chiffres exacts des deux autres associations. Vous supposez que nous sommes à 2000, etc. C'est des estimations par rapport aux années précédentes. Oui, tout à fait. D'accord. Des estimations. OK. En estimation, vous avez 2000. Et non pas ici. Approximativement, oui. Bon. D'accord. OK. D'autre part, je dirais qu'en fait, si on n'est qu'à 700 jeunes, c'est tout d'abord un problème sociétal. En Martinique, nous souffrons, comme en France, partout, d'une crise du bénévolat. On n'en dit ce qu'on ne viendrait pas. Et donc, comme toutes les autres associations, nous disposons de moins en moins de cadres. Il y a aussi un cadre réglementaire qui fait qu'on ne peut accueillir un nombre de jeunes comme on soit le nombre d'adultes dont nous disposons. Donc, j'en profite pour lancer un appel à toutes les bonnes volontés. Pour finir... Mais ces cadres-là, ils ne viennent pas, ils ne ressortent pas de vos anciens... Certains, mais... Il y en a certains qui passent le cap et qui deviennent animateurs. Ça a été mon cas. Mais d'autres partent pour la métropole, comme vous le savez, pour les études, pour le travail, et ne reviennent pas forcément au pays. Donc, il y a une fuite de nos jeunes qui fait que le renouvellement ne se fait pas comme il faut. Au-delà de ça, il faut aussi se rendre compte que la répartition géographique sur le territoire des groupes n'est pas totalement homogène. Il y a des endroits où il y a plein de scouts et d'autres endroits où c'est, malheureusement, le reflet du nombre d'adultes présents sur la commune pour les encadrer. Donc, si on veut que le scoutisme se développe, il faut qu'il y ait plus d'encadrants sur l'ensemble des communes du territoire. – Mais pour la Martinique, quelles sont les communes, justement, où il y a des groupements de scouts ? – Alors, sur la Martinique, on a réparti en trois secteurs. Donc, au niveau du centre, il y a Chalchère, Fort-de-France, Saint-Joseph. Alors, dans notre répartition, le Lamantin se trouve sur le sud. Voilà. Ça permet aussi d'équilibrer un petit peu les effectifs. Donc, on a Lamantin, François, Rivière-Salé, pour les communes du sud, si je ne fais pas d'erreur. Voilà. Et pour le nord, on a Sainte-Marie, Trinité, Le Roubert, Le Gros-Morne, Le Lorrain, ainsi que Basse-Pointe. – On va prendre le cas de Basse-Pointe. Ils sont combien sur Basse-Pointe ? – C'est le plus petit groupe. – C'est-à-dire, oui, mais je vous pose la question, parce que je suppose… – Ils sont moins d'une vingtaine, à peu près. – D'accord. – Mais tout dépend aussi du nombre de jeunes qui sont sur la commune. – Est-ce que vous avez sur… – Il n'y a pas de groupe à Grand-Rivière, justement. – D'accord. OK, très bien. – Donc, vous voyez ce que je vous disais. S'il n'y a pas d'adultes pour encadrer et très peu de jeunes dans la commune, c'est normal qu'il n'y ait pas forcément de gros effectifs partout. Autre point sur lequel je voulais débattre tout à l'heure, vous aviez dit, M. le procureur, que les scouts, c'est la solidarité. Cette solidarité est toujours présente. Les scouts sont investis sur plusieurs actions. La banque alimentaire, le Téléthon, la Ligue contre le cancer. En fait, le Relais pour la vie, l'opération Pays-Propre, nous intervenons sur plusieurs champs avec nos jeunes. Et si, malheureusement, on n'a pas assez de jeunes, c'est parce qu'il y a plein d'activités connexes qui font que les jeunes ont beaucoup de choix et il faut trouver un juste milieu. Voilà. – D'accord. Très bien. Merci. Merci, M. Thierry Marant. J'appelle à la barre. – Merci. – J'appelle à la barre M. Yersault. Alain Yersault. – Merci. – M. le Président. – M. Yersault. – M. le procureur. La prévenue a dit quelque chose de très important. Le scoutisme laisse des traces indélébiles. Permettez-moi, s'il vous plaît, d'entonner le chant, l'hymne fédéral des éclaireurs de France. J'ai 72 ans. J'ai quitté le scoutisme. J'avais 15 ans. Mais c'est encore là. Et je salue aussi tous ceux qui sont là. Et merci d'exister. Si vous permettez. – Allez-y, pour votre hymne. Toujours, tout droit, les éclaireurs de France s'en vont joyeux vers l'avenir meilleur. En son prochain, chacun d'eux a confiance. Le sachant digne, ardent et travailleur, le cœur conquis par une foi commune, l'âme grisée au souffle de l'espoir. Allons heureux, sans glorie en aucune. Nous serons forts, car nous savons vouloir. Voilà une des traces indélébiles. – On s'en va bien pour service militaire, par contre. – Voilà une des traces indélébiles. Mais il y en a d'autres. L'engagement, la solidarité, toutes les lois. Éclaireurs de France, scouts, guides, amvaillantes qui ont peut-être disparu. Tout ça, tous ceux-là. Alors, il y a des scouts religieux. Il y en a qui sont laïcs. Il y a des mouvements laïcs, israélites, musulmans. Vous voyez comment c'est quand même universel. Et pour vous dire, l'engagement, eh bien, l'engagement plus tard dans la vie civile, dans la vie professionnelle, eh bien, il demeure. Moi, je n'ai jamais eu peur et je n'ai jamais eu peur. Et je continue à m'engager parce que j'ai appris ça avec le scoutisme. Le scoutisme a permis à des enfants qui n'avaient pas la possibilité à l'époque, parce qu'on dit qu'il y a une désaffection, partout il y a des désaffections, ils n'avaient pas la possibilité de quitter la maison, de passer un moment en dehors des parents, avec des amis, de se débrouiller pour manger, pour apprendre à faire à manger. Ils ont appris ça. Si je ne vais pas chercher de l'eau parce que je suis le corvé, je ne suis pas allé chercher de l'eau, eh bien, celui qui fait la cuisine ne va pas me donner à manger. Donc, il y a toute une chaîne de solidarité qui se noue comme ça. Et après, quand on vous demande après, moi, je vois, vous êtes dans un conseil d'administration à l'école, par exemple, qui c'est qui veut prendre les notes ? Personne. Les intellos. Celui qui va dire, moi. Moi, c'est quelqu'un qui a fait du scoutisme parce qu'il sait ce que c'est que l'engagement. Il sait s'engager. Donc, voilà. Alors, quand on dit que le scoutisme, il n'y en a pas beaucoup, on parle du nombre, ça diminue. Eh bien, on a tellement d'autres possibilités ailleurs. On vous appelle ailleurs pour faire autre chose. C'est vrai, ça diminue partout. L'engagement diminue. Et c'est ce qui est malheureux. Alors, si les scouts existent et peuvent continuer encore à nous permettre de nous engager, eh bien, merci. Merci d'exister. Et merci encore, mille fois merci. Mais à votre avis, pourquoi cet engagement, il diminue ? Est-ce que c'est une aide financière qui permet de supporter ? Non, parce qu'on cotisait. On avait un moyen de faire entrer de l'argent. Il y avait peut-être moins de subventions. Mais il fallait cotiser. On est dans une association. On paie sa cotisation. On vend des journaux. Les gens nous accueillaient très bien dans la vente des journaux. Pourquoi aussi ? Parce que quand il y a eu le cyclone édite, les scouts, les éclaireurs, les guides se sont engagés pour aider les gens. Et pas seulement là. Moi, je n'ai pas connu la guerre, heureusement. Mais pendant la guerre, quand il y a eu ailleurs, mais même ici, il fallait aider des gens qui sont déplacés. Les scouts, les guides. Et ils ont même fait partie de la résistance. Vous savez, il y a tout un tas de choses. C'est vraiment important. La loi existe. Elle est un peu pareille pour toutes et tous. Il y a des lois. Il y a des symboles. Vous voyez, elle m'a répondu par mon salut. C'est un symbole. Je m'y attendais, d'ailleurs. Merci. Donc voilà pourquoi il ne faut pas condamner le scoutisme et la prévenue. Merci, M. Yersault. J'appelle en avant M. Danemont. Ensuite, j'appellerai Lionel Beyer. Monsieur le Président. Monsieur Mornay. Tout d'abord, je remercie tous les bénévoles qui s'occupent des scouts. Je remercie tous les bénévoles qui s'occupent des scouts, des scouts, des scouts comme on dit, parce que c'est occuper nos enfants à connaître la nature, occuper nos enfants dans le respect, dans le savoir-vivre. Physiquement, intellectuellement et aussi spirituellement. Après quel spirit, on verra. Mais moi, je dirais que ça ne peut pas exister, les scouts en Martinique, à nos jours. La société, la façon que la société fonctionne en ce moment, il n'y a pas de place pour les scouts. Les scouts, ça demande du bénévolat. Mais pour avoir du bénévolat, il faut avoir du temps. Maintenant, les parents, il faut du temps pour aller jouer au TAC. Après, les mamans, il faut du temps pour aller faire l'âge vitrine. Il faut du temps pour regarder son feuilleton. Il faut du temps. Il faut dire, ça demande beaucoup de temps. Et maintenant, en Martinique, vous avez vu, au lieu de s'occuper des scouts, on s'occupe des chiens. Chaque personne, ils ont leurs petits chiens, ils doivent s'en occuper, aller faire pipi, caca, tout et tout et tout. À quel moment qu'on a le temps de s'occuper, faire du bénévolat pour les scouts ? Malheureusement, la société n'est pas adaptée pour pouvoir faire fonctionner. Et on pourrait mieux organiser ces associations. Moi, je dis que l'esprit, la philosophie, je le partage. Et je le félicite encore d'insister. Mais cette société n'est pas adaptée. Maintenant, monsieur le procureur accuse les mères de famille. Mais la PlayStation a pris la place sur le terrain. Il n'y a pas d'électricité dans la nature. Comment il va faire pour jouer sa PlayStation ? La télévision a pris beaucoup de place. Donc, ça veut dire que la société n'est pas adaptée pour qu'on puisse faire fonctionner la philosophie des scouts. Par contre, moi, je dis que pour les bénévoles en ce moment, qui font fonctionner ce qu'ils peuvent, il faut manifester, il faut crier parce qu'on ne les entend pas. Dans le média, ils sont inexistants. Il faut faire en sorte qu'ils arrivent à exister. Moi, j'ai eu cette bonne chance de pouvoir exister dans cette société. Et ce que j'ai dit aussi, c'est que les scouts en Martinique, on ne sait pas la quantité, on ne sait pas exactement qui c'est qui les encadre, comment on peut faire pour pouvoir inscrire nos enfants, tout et tout. Je pense qu'il y a tout à refaire et la société ne vous donne pas beaucoup de chance. Mais il faut vous battre parce que pour pouvoir exister, il faut arrêter la télévision, arrêter la PlayStation, arrêter les stations de TRC. Enfin, il faut fonctionner autrement. Donc, je dis, plus fort, c'est ce qui a participé dans ce côté de l'Islande, plus fort, c'est ce qui a participé dans ce côté de l'Islande, plus fort, c'est ce qui a fait le bénévoles-là. Et puis, on n'a pas critiqué les mères de famille, parce que si les mères de famille qui a fait, c'est parce que papa n'a pas fait. Et si papa a eu, il a joué tiensé, il a joué pétanque, afin qu'il n'y ait une deuxième madame, il n'y ait une deuxième madame pour aller au CHIP. Donc, ça veut dire que ces mères de famille, c'est parce que c'est papa, il n'y a pas de moyens d'aider, d'y faire. Donc, on n'a pas accusé les mères de famille, on n'a pas de félicité, il n'y a même pas de plus fort. Mais cela ne veut pas dire que nous, papa, il ne faut pas nous faire des yeux de temps en temps pour nous encadrer, pour générer nous. Et puis, une dernière question, est-ce que dans vos organismes, vous parlez de créole pour les enfants, est-ce que je peux enseigner aussi créole ? Parce que ce n'est pas qu'il enseigner la spiritualité venant de l'autre côté. Il faut qu'on se penne, on 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 se penne. Pour une Union Tim Martinique, dans le futur, tibouin, plus discipliné, plus propre et mieux organisé. Merci beaucoup. Merci, M. Dan Morney. M. Lionel Veilleur et M. Christophe Veilleur, est-ce que vous voulez intervenir ensemble ? bonjour alors tout d'abord je voudrais revenir justement sur votre position, c'est à dire les approximations que vous avez fait sur les méans, les 2000 euros les trucs etc comme ça personnellement je ne vais pas vous mentir les augmentent mais pas les chiffres mais ce que vous nous avez sorti là n'est pas cohérent vous voyez, on vous explique un truc, c'est à dire que le Covid nous a fait mal, avant Covid je suis arrivé dans une branche des bleus on était au moins minimum 20, c'est pour vous dire dans une seule branche on était 20, il y a un moment où sous le groupe de chercheurs il y avait plus de 100 personnes vous voyez, il n'y a pas que le scoutisme il y a des activités à côté vous nous dites que s'ils sont jeunes, mais s'ils sont jeunes c'est déjà beaucoup, quand tu regardes à côté, tu as du football le sport le plus populaire du monde c'est au moins 7 millions de personnes qui jouent à ça en Martinique, il doit y avoir au moins 60 000 60 000 jeunes, c'est bien beau de dire qu'il n'y a pas de bénévoles mais si tout le monde se tourne vers d'activités voilà, vous voyez, on demande à des médias de venir pour faire des interventions ils vous disent que bon, ils sont là-bas là-bas, oui on va venir plus tard au final ils ne viennent pas vous avez certains qui préfèrent aller voir vous n'êtes pas soutenus vous n'êtes pas soutenus par les médias etc, c'est ça ? voilà, exactement, on n'a pas un soutien enfin, on a quelques soutiens par exemple, RCI nous avait médiatisé pour Pays Propre mais sinon on n'a pas de soutien des grands médias de ceux qu'on regarde plus souvent par exemple Martinique Premier à TV et à votre avis, pourquoi ? est-ce que vous manifestez suffisamment ? oui, on fait beaucoup de manifestations on fait des kéromèses on fait des actions populaires en plus, ce n'est même pas pour vous dire on fait ça, je ne sais pas moi de la discrétion, on est caché et tout non, on va, on est franchement prison on a un impact carrément sur la société mais bon, ça dépend des médias aussi puisque regardez, si Martinique Premier a parlé plus des scouts comme il l'avait fait lors de BP je crois à Saint-Pierre au l'an dernier et bien, franchement, si on passait ça chaque année, on dit ah, les scouts ont fait ici les scouts ont fait ça il y aurait eu un impact il y aurait eu des trucs mais là, étant donné que bon il n'y a pas de soutien franchement, on dit oh, yé, oh, voilà quoi et ça, c'est rare de dire que c'est la PlayStation la PlayStation moi, vous voyez, j'ai des réseaux sociaux et je suis scout ok, je n'ai pas de PlayStation je connais des copiers que des PlayStation des motos ils sont scouts personnellement, pour moi ce n'est pas un problème de société c'est juste un problème de médiatisation et ce n'est pas un problème de maman, surtout d'accord et vous avez regardé le procureur en disant ça avec froid vous voulez en haut donc oui pour revenir sur ce que mon frère disait pour moi le scoutisme était trop catégorisé comme quelque chose comme le catéchisme ça veut dire que pour les gens ce n'est plus une activité on ne peut plus emmener son enfant s'il n'est pas trop sportif s'il joue trop aux jeux vidéo au scoutisme pour voir autre chose pour les gens le scoutisme c'est juste qu'un c'est l'entraînement c'est pour finir notre cheminement et c'est ça le problème c'est que moi certes c'est ma mère qui m'a mis au scout mais encore heureux j'étais tout petit je ne pouvais pas aller de moi même au catéchisme et puis me dire que je serai scout donc moi je remercie quand même ma mère de m'avoir mis au scout et de m'avoir montré quand même l'importance du scoutisme et surtout de voir que les scouts ce n'est pas que Dieu ce n'est pas que prier c'est aussi être là c'est faire des choses ensemble et c'est ça qu'il faut voir mais surtout pour le voir il faut y être donc c'est sûr que nos parents ne pouvaient que nous y mettre après on n'est pas faussé d'y être non plus moi je vois que c'est quand même un engagement le samedi je me dis tiens j'y scout bon je vais mettre certaines choses de côté certes c'est pas tout le temps facile mais on le fait quand même aussi pour revenir sur ce qu'on disait par rapport au fait que les jeunes ne restent pas au scout c'est sûr que bon certes les jeunes ne restent pas puisque nous on part on se construit mais par exemple si on a que des hommes qui ont l'avis du procureur on ne pourra pas aller loin on n'aura pas de bénévoles pour s'occuper de nous moi je n'ai jamais vu une vidéo du procureur en train d'acclamer les scouts en train de dire tiens on pourrait aller chez les scouts tiens dans mon quartier il y a des jeunes je voudrais que mes jeunes y soient certes ce n'est pas que le procureur qui devrait le faire mais s'il commençait par le faire peut-être que les autres hommes pourraient aussi le faire et je me dis aussi que bon il n'y a pas que des hommes au scout il y a aussi des femmes certes on ne voit pratiquement que les hommes mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de femmes il faut venir pour savoir surtout que quand le procureur dit que c'est que les femmes qui nous mettent au scout que les hommes ne s'y tiennent que les pères du moins ne s'y intéressent pas moi je me dis que ce serait quand même contradictoire puisqu'après il nous dit qu'il n'y a que des hommes chez les scouts donc au final les hommes ne veulent pas chez les scouts ou bien ils y veulent donc voilà en tout cas tout ça pour vous dire que moi j'estime quand même que bon on est tous ensemble on est peut-être six hommes avec le temps ça va changer si pour être animateur il faut quand même plusieurs choses parce qu'on ne parle pas de ça mais il faut peut-être passer un bafat à titre personnel qu'est-ce que ça vous amène moi franchement ça ne me permet de grandir je vois qu'on fait plein de choses par exemple je vais passer mon bafat grâce au scout ça veut dire que demain je peux avoir plein d'opportunités si demain j'ai envie de travailler de faire une animation avec des jeunes je peux le faire d'accord vous êtes formé exactement et sachant que je le passe sans même forcément le payer d'accord juste une question vous êtes frères tous les deux vous êtes frères même papa même maman c'est ta maman qui t'a envoyé au scout mais lui c'est pas sa maman mais non mais c'est différent mais justement mais regardez comment vous pouvez répondre au procureur allez-y je suis le premier enfant de ma mère elle m'a envoyé chez les scouts mon frère a pu avoir l'exemple de voir que je m'utilisais pour dire c'est toujours la mère de suivi qui a assuré ce suivi comment c'est toujours votre maman qui a assuré non ce que je vous explique là c'est que moi ma mère m'a dit tiens tu iras au catéchisme qu'est-ce que tu veux faire plutôt en cheminement ou scout moi je trouve que par rapport à qui tu es les scout te conviendraient moi j'y suis allé mon frère il avait le choix on ne lui a pas dit tu vas chez les scouts on lui a demandé ce qu'il voulait faire d'accord et mon frère en voyant comment moi je suis s'est dit tiens j'irai chez les scouts sans forcément que ma mère ne lui dise va chez les scouts d'accord il était intéressé et attiré par autre parce que moi je dis quand même qu'on est quand même sur des jeunes mais on peut quand même ressentir des choses on peut quand même vouloir aller en quelque part absolument on n'a pas besoin d'adultes pour savoir ce qu'on voudrait faire non plus quoi d'accord bien merci merci à tous les deux j'appelle j'appelle avant monsieur Pierre-Marie-Rose j'appelle avant monsieur Pierre-Marie-Rose et j'appellerai madame Clara Dunon monsieur le président monsieur Marie-Rose permettez que je vous je fais juste très brièvement une démonstration de cela si vous le savez c'est bien si vous n'avez pas été vous n'avez pas été un scout non c'est pas comme ça je suis désolé non je vous ai fait autre chose vous n'avez pas été un scout c'est la protection du plus fort au plus petit le dévouement la franchise et la priorité donc vous le savez si vous n'avez pas été un scout ceci étant et ceci étant permettez que je vous dise ça c'est le système du grand frère donc le scoutisme donc si j'ai bien compris vous avez été scout monsieur le président écoutez moi je vais vous répondre après vous aurez la réponse dans le suivi de ce que je vous dis allez-y donc le scoutisme c'est le système c'est le système du grand frère c'est l'aide et c'est comme si c'est le guide de la grande sœur lorsque je lis votre acte d'accusation je vois des mots exactement pour une fois vous n'avez pas commis vous n'avez pas commis d'impair dans votre acte d'accusation vous avez dit éducation relation à l'autre solidarité entrée de respect de la nature tout cela répond au principe du scoutisme les principes du scoutisme la vie au grand air le souci de la nature l'écologie le sens du concret le scout doit être réactif preuve d'ingéniosité pallier à toute situation ça c'est un vrai scout il le fait il se connait et il apprend à connaître l'autre il vit ensemble et il vit en société il a l'amour du prochain on peut conclure tout ça on peut faire une conclusion par rapport à tous ces principes disant qu'un scout c'est un débrouillard c'est un Mike Guyver je pense que vous avez quand même regardé cette émission à cet émouement Mike Guyver vous avez regardé ça à cet émouement même si vous n'avez c'est votre repère je vous le dis parce que ça me rappelait ça me rappelait le scout lorsque je vois dans votre acte d'accusation vous dites que le chiffre est dérisoire mais vous savez pourquoi le chiffre est dérisoire il n'est pas dérisoire il y a ce qu'on a parce que faire du bénévolat je l'ai toujours dit c'est pas quelque chose de facile faire du bénévolat et il y a un jeune qui l'a expliqué je ne vais pas je ne vais pas je ne vais pas me épiloguer là-dessus par contre il faut se mettre en train c'est que le scoutisme a essémé et à travers les 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 images du scoutisme il y a qui ont pris la partie religieuse et d'autres non religieuses donc ça a été dit donc on ne peut pas s'en empêcher et ils savaient bon à l'époque on était fermé on est bon voilà merci donc je termine très rapidement quand même pour vous dire puisque le scoutisme c'est une philosophie de vie qui a été créée par Baden-Powell et il y a la loi il a créé une loi en 1907 dont je vous fais grâce de tout ce que ça dit pour le scoutisme ceci étant j'ai voulu vous faire un bref exposé du scoutisme pour vous dire que vous savez il y a une cinquantaine d'années bon il y a des choses qui me sont restées quand même monsieur le président merci monsieur j'allais terminer merci monsieur j'appelle avant madame Clara du nom monsieur le président alors monsieur le président avant de parler des scouts j'aimerais juste faire une proposition si vous le permettez à monsieur le procureur qui est de vérifier de relire la fiche de poste des prostituées parce qu'il ne me semble pas que dans la fiche de poste des prostituées qu'il y ait 2000 euros de proposé pour faire des enfants ça c'est la première chose la deuxième chose concernant le sujet qui nous rassemble aujourd'hui j'aimerais comme ça a déjà été dit remercier féliciter madame Geste ici présente ainsi que tous ceux qui l'ont accompagnée qui sont présents aussi avec elle aujourd'hui pour le travail qu'ils font l'investissement l'engagement et le bénévolat tout ce que ça demande parce que ce n'est pas chose simple en effet que de mettre ses propres intérêts ses propres affaires de côté sa famille de côté sa vie professionnelle et puis de s'engager comme ça à côté de jeunes et le résultat on l'a vu en la personne de ces deux frères qui sont venus nous donner un merveilleux témoignage de par leur aisance leur manière de parler n'est-ce pas devant ce micro et les explications qu'ils nous ont données c'est un vrai plaisir et je les félicite ils ont entendu nos applaudissements dans une bonne formation absolument alors ça me permet justement d'aller à mon point suivant le point suivant et le point de l'engagement on sait je l'ai déjà dit je crois l'avoir dit ici déjà le troisième niveau de cette fameuse pyramide de Maslow qui explique que l'importance de l'appartenance cette appartenance ce sentiment nécessaire pour chaque humain d'appartenir à un groupe et là nous avons donc ce groupe là qui s'appelle le scoutisme on a parlé des éclaireuses des éclaireurs monsieur le procureur disait qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes chez les scouts mais il me semble madame Geste me confirmera on infirmera si besoin que les femmes on trouve plus de femmes chez les fameuses éclaireuses dans ce groupe qui a sensiblement et le monsieur dont j'ai oublié le nom qui est son collègue en a parlé et bien écoutez monsieur le président ce sentiment d'appartenance qui nous caractérise nous chaque humain qui nous permet de construire notre propre identité on a ce sentiment d'appartenance tous et soit on décide d'aller chez les scouts ou nos parents qui ont été avant nous dans les scouts ou dans un autre groupe nous invitent à y aller ou encore on va chercher ce besoin d'appréciation de l'autre ce besoin d'être accepté ce besoin de partager les mêmes valeurs ailleurs donc soit on va le trouver sous un abribus dans la rue avec d'autres copains en fumant ou etc soit on va le trouver dans un groupe universitaire sous le campus avec d'autres jeunes avec qui on échange soit on va le trouver et pourquoi pas les trois en même temps chez les scouts enfin je ne sais pas selon l'appel l'envie de chacun mais il est impossible pour un homme une femme un enfant et je crois que les scouts commencent à six ans à six ans il est et il y a des plus petits et bien c'est encore mieux plus on commence tôt et mieux c'est et bien il est impossible pour un être humain monsieur le président de ne pas s'identifier s'identifier monsieur le président c'est ce que font les scouts entre eux ils se retrouvent ils partagent les mêmes valeurs comment peut-on accuser madame Geste de ce travail qu'elle fait l'accuser et lui dire qu'elle ne fait pas assez si elle ne fait pas assez c'est peut-être pas de son fait c'est peut-être parce que les enfants ont décidé de s'identifier différemment aujourd'hui on a des appels de tout va et de tout vent on a internet on a les influenceurs et donc les influençables on a toutes sortes d'appels qui font des appels de phare que nous propose cette vie moderne d'aujourd'hui qui ne sont pas simples à gérer pour des enfants heureusement en effet que les parents sont là heureusement qu'il y a encore le papa heureusement qu'il y a encore la maman pour définir des valeurs pour envoyer pour donner comme un tuteur vous savez le tutorat encore aujourd'hui existe heureusement qu'il y a la structure de la famille et d'autres structures comme les scouts qui sont là pour donner à des enfants l'envie de s'engager dans la vie quand vous regardez les mères en tout cas je parle pour la Martinique beaucoup de mères sur toutes les communes que nous avons sont issus du domaine du milieu associatif pourquoi ? du milieu associatif ou du milieu du scoutisme ou du milieu de ci de ça ce sont des gens qui se sont toujours engagés pour les autres soit qu'on est pour soit qu'on est contre après c'est une question de personnalité on aime mieux celui-ci ou celui-là on va voter pour celui-ci ou celui-là par rapport à ses affinités par rapport à ci ou à ça et bien souvent par rapport à la feuille de tol qu'il a rajouté sur notre maison ça aussi ça fait partie du jeu mais monsieur le président on ne peut pas aujourd'hui tirer sur les personnes qui décident de s'engager au contraire on devrait comme le jeune homme l'a dit médiatiser un petit peu plus encourager ceux et celles qui le font de tout notre coeur parce que c'est soit ça ou soit on part pour n'importe quoi voilà merci madame Clara Dunon j'appelle avant monsieur Limol Léo ensuite j'appellerai monsieur Jobizéphir monsieur le président oui monsieur Limol oui effectivement comme se passait avant moi je ne comprends pas ce procès je ne comprends pas ce que je comprends c'est que peu importe le nombre de scouts de guides ou d'adhérents à ce mouvement ce qui importe c'est la mission ce sont les bienfaits qu'on peut en retirer et non pas le nombre alors ce que moi j'ai entendu c'est que dans chaque mission il faut un certain nombre pour accomplir pleinement ce qu'ils font c'est le résultat le résultat et ce que je comprends du résultat c'est que les jeunes scouts bénéficient d'une formation d'un apprentissage de la responsabilité ils sont motivés et dans une société on a le choix effectivement faire le choix d'être scout et aussi faire le choix d'autres choses parce que ce n'est pas forcément uniquement un circuit fermé on a la possibilité parce que c'est ouvert de faire plusieurs choses donc moi je dis bravo et je dis en créole rouleau bravo aux jeunes qui se sont qui adhèrent au mouvement scout je dis rouleau bravo aussi aux responsables scout qui encadrent les jeunes pour leur permettre d'acquérir il y a une excusez-moi il y a quelqu'un dans la salle qui disait que elle ne pensait même pas que ça existait toujours est-ce que la promotion est suffisante est-ce que c'est moi je savais que ça existait il y en a beaucoup qui ne savent pas ils ne sont pas au courant je savais que ça existait alors c'est vrai que peut-être que j'ai été surpris par rapport à ce que j'ai vu des fois des manifestations où il y avait beaucoup de jeunes par exemple à Fort-de-France etc un nombre important cité dans la presse qui faisait apparaître que le mouvement bien sûr existait mais dont je ne connaissais pas on va dire le nombre aujourd'hui je sais qu'on se situe plutôt entre 600 et 2000 parce que comme ça a été dit il y a plusieurs plusieurs on va dire obédience scout mais 2000 2000 par rapport à 77 000 c'est quand même déjà un pourcentage important de jeunes qui se sont engagés et qui bénéficient je le dis je reviens sur l'aspect apprentissage formation engagement etc donc c'est ça on forme des jeunes à la responsabilité et c'est ce qui est important peu importe aujourd'hui le nombre c'est la raison pour laquelle je dis que je ne comprends pas ce procès là moi on devrait plutôt dire bravo aux personnes aux jeunes et aux responsables qui s'engagent pour faire en sorte que bravo mais peut-être peut mieux faire non on peut toujours mieux faire alors c'est vrai que nous sommes dans une société nous sommes en 2023 le mouvement scout en 2023 n'est pas celui de 1900 enfin et il sait s'adapter et je sais que le mouvement scout n'est pas un mouvement ringard les jeunes qui sont passés avant moi ont dit qu'ils sont effectivement connectés ils sont ils utilisent les régions sociaux etc etc donc il est possible mais alors c'est à ce moment là que justement que je pourrais faire appel à eux pour leur dire pour vous faire mieux connaître ben voilà développer encore on va dire ces outils et faire en sorte que d'autres jeunes par ce que vous arrivez à faire par les résultats que vous obtenez par le statut que vous avez par la on va dire oui ce que vous pouvez donner comme image positive va faire que d'autres viendront mais moi je suis tout à fait d'accord pour que le mouvement continue qu'il soit plus présent dans les manifestations qu'il se fasse voilà il faut alors c'est ça il faut s'ouvrir il faut s'ouvrir et faire en sorte que ce marketing si on devrait utiliser le terme permettre justement que d'autres personnes alors jeunes ou adultes puissent voilà mieux connaître le mouvement et fassent en sorte qu'il se développe mieux parce que c'est une bonne base pour les jeunes pour leur permettre de devenir des adultes responsables et passer du statut je dirais d'éclaireur à celui d'éclairé voilà ce que je voulais dire merci monsieur le procureur vous avez la parole merci monsieur le président le témoin qui vient de passer là c'est monsieur je ne sais pas comment il s'appelle Limol et bien il a il a il a arrangé ça à sa force parce qu'il a dit que quelqu'un a dit il y a 600 à 2000 jeunes non monsieur Limol la personne le témoin qui a dit ça par démagogie il a rassemblé tout ce qui n'est pas scoute il a fait une espèce de ouais ou pas ouais c'est pas vrai du tout bien c'est 600 c'est 600 qu'il y a effectivement c'est ce que dit le président il y a 600 bien alors monsieur le président je veux vous dire je crois que les causes les effets vous savez monsieur le président entre de 1928 à 1935 quand on a implanté les mouvements coute et guides n'est-ce pas il faut remonter un petit peu à l'histoire pour comprendre 1928 1935 on n'était pas loin de 1848 1848 libération des esclaves il faut savoir qu'à cette période là vous le savez tout le monde le sait ici mais la démagogie martiniquaise est plus forte et notamment chez les femmes on ne regarde pas madame Duneau je vous regarde monsieur le président et qu'à 1848 donc il y avait trois catégories d'hommes et de femmes dans ce pays là il y avait les béquets il y avait les libois de couleur et il y avait les esclaves ok bien et donc finalement le mouvement scoutisme en 28 1935 était alimenté par les parents les mères notamment des libres de couleur voilà le véritable fond de cette histoire là le mouvement scoutisme était alimenté par la mère je dis les parents pour faire plaisir madame Duneau mais c'était la mère qui alimentait ce mouvement et c'était les mères qui étaient responsables du mouvement bien et généralement lorsque les enfants étaient dans le mouvement les parents la mère était dedans et au fur et à mesure les années sont passées ces libres de couleur sont partis en métropole faire des études parce que eux ces enfants là pouvaient aller faire des études ils avaient de l'argent pour aller faire des études en ce qui concerne les descendants d'esclaves c'est le bilminum qui a permis à certains d'aller faire des études mais la réalité hélas elle est bien présente là il faut que chacun se mette ça dans sa tête et que dans ce pays là on essaie de parler de toutes sortes de choses sauf dire la réalité la réalité je ne lance pas la pire la pire à qui que ce soit mais c'est ça la réalité de ce pays là bien et puis au fur et à mesure les années ont passé les libres de couleur qui étaient partis vers les années 50-60 faire des études etc d'où l'eau jamme d'où les personnes de l'eau jamme ok sont revenus ces jeunes sont revenus et souvent avec de la drogue et ils ont implanté la drogue dans ce pays là c'est à partir de ce moment je crois que ça s'appelle LSD je ne sais pas quoi etc c'est à partir de ce moment là que la décadence a commencé dans ce pays là merci madame madame parou ok donc c'est ça la réalité et petit à petit les choses sont sont rentrées on a assisté à une dégradation de la société martiniquaise et notamment les enfants et je reconnais je reconnais et je tire mon chapeau pour ces deux frères même s'ils ont appris un petit peu de la démagogie des anciens parce qu'il y en a un qui c'est sa mère qui l'a mis et l'autre c'est pas sa mère ok et à la base à la base c'est les parents notamment la mère et ce sont ces mères là qu'on retrouvait comme des bénévoles monsieur le président je reconnais au moins ces deux jeunes je vous remercie je sais pas qui les a emmenés au moins ces deux jeunes hommes ont eu le courage et comme a dit madame a remarqué madame Duneau pour une fois elle a vu juste la manière de s'exprimer l'élégance c'est ça comment on dit ça c'est ça madame merci ok ils étaient à l'aise ils étaient pas comme ces petits jeunes qui vont pousser des statues ils étaient à l'aise comme ces jeunes comme ces jeunes oui madame ils étaient pas comme les jeunes qui sont allés pousser des statues de chêle chère etc ils sont là ils sont venus dire ce qu'ils pensaient et ils l'ont dit intelligemment merci 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 messieurs des deux petits jeunes là merci je pense que parmi les 600 il y a d'autres qui ont le courage qui ont le courage de venir de s'exprimer et de dire la vérité mais la vérité c'est pas la vérité des aînés c'est votre vérité ce que vous avez constaté et ils ont constaté que c'est leur mère qui les a mis dans le mouvement et quand j'entends des témoins dire que oui il y a une crise de bénévolat mais oui mais crise de bénévolat je vais vous dire de 6 à 8 ans au jour d'aujourd'hui il y a 56 6 à 8 ans de 8 à 11 ans garçon-fille 188 11-14 ans à l'escoult guide mousse garçon et fille 234 regardez bien on part à 56 6 et 8 ans 188 8-11 ans 11-14 ans 234 et les pionniers 14-17 ans 136 et ce sont ces gens là les compagnons je vous demande de noter ces chiffres 17-21 ans 28 alors où est-ce qu'ils sont passés où sont passés les 234 de 11 à 14 ans où est-ce qu'ils sont passés où sont passés les 136 garçons et filles de 14-17 ans et ce sont ces jeunes là qu'on retrouve demain qu'on devrait retrouver demain comme des responsables alors il y a un problème alors quand on me dit qu'ah oui les jeunes comment ils disent ça la société n'est pas adaptée quelle société qui n'est pas adaptée puisque vous avez 600 jeunes dans différents compartiments quand vous êtes capable de maintenir comme ces deux jeunes là sous les 600 je pense qu'il y en a peut-être 2, 4 6 maintenant une dizaine de jeunes comme lui comme eux pas plus alors le Covid a fait du mal et oui je ne sais pas qui a dit le Covid a fait du mal mais le Covid il y a 2 ans quel mal que le Covid a fait alors les enfants décident à quel moment les enfants décident dans cette société là les enfants décident les parents décident notamment je le maintiens la mère décide d'emmener les enfants c'est pas les c'est pas les enfants qui décident il faut qu'on arrête alors c'est vrai et il a raison le petit jeune là les deux petits jeunes ils ont raison c'est vrai qu'il peut y avoir le football qu'il peut y avoir le basket qu'il peut y avoir le sport le théâtre etc mais ça n'empêche pas qu'on est guile non ça n'empêche rien du tout et c'est ça le problème de fond qu'il y a et c'est là encore monsieur le président beaucoup de témoins passent à côté de leur pompe vous faites la démagogie parce que nous sommes dans un pays de démagogues je vais m'arrêter là parce qu'il faudrait bien qu'un jour on se mette sur la table et qu'on dise la vérité si nous voulons que les choses avancent et que les enfants de ce pays là ne soient pas des enfants comment dirais-je en quelque part achetés à coût de 2000 ou 3000 euros comme on a fait comme on a fait en 1976-80 en donnant femmes seules à des femmes martiniquaises à des jeunes filles martiniquaises qui ont pondu des enfants qui ont chié des enfants sans pouvoir les élever voilà la réalité madame madame du nom voilà la réalité madame du nom merci beaucoup accusé vous venez à la barre vous avez la parole je ne sais quoi dire je suis la vraie de tout ce que je viens d'entendre je suis même dépitié le scrutisme heureusement que nous sommes que 600 j'ai dit tout à l'heure là c'est grandiris capestac diris oui le covid nous a fait du mal nous étions plus nombreux oui nous sommes dans une crise sociétale et vous le savez il y a tellement de possibilités pour les jeunes aujourd'hui nous avons deux formidables jeunes qui viennent de témoigner ils ne sont pas tout seuls fort heureusement ils ne sont pas seuls beaucoup sont comme ça et les plus aujourd'hui nous n'avons pas de petits mais les petits sont encore plus dynamiques parce qu'ils sont contents d'être là ils sont contents de se retrouver vous appelez petits ils ont quel âge 6 ans d'accord ils ont 56 ils ont 56 il y en a 56 qui sont inscrits effectivement mais parce qu'on a une diminution mais les enfants sont heureux d'être là parce qu'ils apprennent l'entraide parce qu'ils apprennent à vivre en groupe parce qu'ils apprennent à se respecter parce qu'ils apprennent ce que c'est que la valeur de la valeur des choses et s'ils sont là justement ceux-là c'est précisément parce qu'il il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui leur sont proposées et là c'est un petit peu un retour aux sources parce que lorsque nous allons camper c'est vrai ça graisse des dents il y en a qui nous disent parce que parfois il faut aller on ne doit plus aujourd'hui chercher l'eau on a quand même nous sommes équipés nous avons un centre à tracer au gros monde qui est quand même équipé n'empêche qu'il faut quand même faire quelques petits mètres pour aller chercher de l'eau nous continuons même si nous avons une cuisine nous continuons à faire à manger avec du bois il faut aller chercher le bois il faut allumer le feu quand il pleut c'est pas évident on recommence on recommence parfois il y a des incidents mais tout ça ça laisse des souvenirs tout ça ça apprend aux jeunes la réalité de la vie parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver demain et ils sont en phase avec ça parce qu'ils retrouvent un petit peu les histoires que leur racontent les aînés que leur racontent leurs grands-mères leurs grands-parents ils imaginent parfois on a des mises en situation on leur donne la parole quand on fait le soir autour du feu nous avons des comptes ça aussi c'est une initiation d'avant ils font des sketchs ils font plein de choses et ils sont libres de s'exprimer même si c'est la maman parfois bien souvent c'est vrai que c'est la mère qui inscrit l'enfant c'est vrai mais aujourd'hui maman m'inscrit d'accord je vais un jour deux jours je ne reviens plus je ne reviens plus ceux qui sont là c'est parce qu'ils ont décidé et qu'ils veulent rester parce qu'ils sont contents d'être là et qu'on leur apprend des valeurs et qu'ils savent que ce qu'ils apprennent mais sont-ils suivis sont-ils suivis sur leur parcours leur devenir est-ce que vous avez des nouvelles de ces gens là oui que sont-ils devenus on a un groupe aussi on n'a même pas parlé des aînés parce qu'après c'est vrai que ça s'arrête vous avez cité qu'on a 28 28 jeunes parmi les plus grands nous avons un groupe qu'on appelle les aînés qui regroupe tous les anciens membres du scoutisme ce n'est pas une démagogie de dire qu'il y a effectivement d'anciens éclaireurs tout ça ça fait un seul grand mouvement qui appartient au scoutisme alors oui nous sommes entre 600 et 2000 parce que parfois effectivement ça nous arrive de nous retrouver autour du fondateur donc il y a les éclaireurs les âmes vaillants les cœurs vaillants tous les petits groupes là forment une seule entité on va dire parce que nous avons les mêmes aspirations nous avons le même à cœur l'évolution du jeune parce que nous sommes sûrs et certains qu'un jeune qui passe par un mouvement du scoutisme tel qu'il soit c'est quelqu'un qui sera plus tard engagé c'est quelqu'un qui n'a pas peur c'est quelqu'un qui fait face aux réalités qui même si effectivement avec les alliés les alliés de la vie peut avoir des difficultés mais qui gardera toujours une petite lumière et qui regardera toujours sa petite lumière et va avancer c'est effectivement ça notre souci et il y en a qui partent qui reviennent qui sont heureux même ceux qui ne vivent plus à Martinique nous avons fêté le 28 dernier le fondateur du mouvement Lord Baden Powell tous les ans nous le célébrons et tous les ans nous avons des guides et scouts qui viennent de partout qui sont contents parce qu'à ce moment-là on va se retrouver entre anciens on est contents nous on évoque les souvenirs et ce sont des gens qui sont engagés ailleurs même s'ils sont passés chez nous mais ce sont des hommes et des femmes sur lesquels la société peut compter donc nous avons toute notre importance et j'encourage les parents à inscrire leurs enfants chez nous je dirais même c'est la vie associative donc ils ont reçu une discipline qu'ils peuvent appliquer dans le monde quel que soit le lieu au-delà de ça c'est la vie associative elle-même qui est importante parce qu'on n'a pas à vivre ensemble et je crois qu'aujourd'hui c'est très important quand on voit tout ce qui se passe au sein de la société si les parents effectivement mettaient plus souvent leurs enfants que ce soit chez les scouts ou ailleurs mais c'est la vie en société la vie en groupe parce que quand on n'est pas chez papa ou maman quand on est sous la tente c'est difficile c'est vrai que le premier soir ça arrive souvent il y a des pleurs la première journée je n'aime pas celui-là je n'aime pas celui-là et puis après quand ils vont il faut qu'ils aillent on doit décorer par exemple il faut qu'ils aillent dans la nature il faut qu'ils aillent chercher les fleurs il faut qu'ils aillent chercher le bois il faut qu'ils fassent ils sont obligés d'être solidaires les uns des autres et après à la fin et bien ils pleurent pourquoi ? parce qu'ils ne veulent plus rentrer à la maison ils sont contents ils sont heureux une transformation voilà tout à fait vous avez quelque chose à ajouter ? je vais m'arrêter là je continue je pense que je vais revenir puisque je vais être encore t'accusé donc l'audience a suspendu merci 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 merci